Musique Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit folio que j'ai fait pour un baptême Est-ce qu'on voit bien ? Si voilà, c'est écrit mon baptême Voilà, donc j'ai fait en fait pour la petite fille de mon cousin qui a son baptême du coup demain Donc vous voyez je suis super en avance pour le terminer, j'ai terminé pile poil Donc voilà, il se présente en fait comme ça Alors je vais peut-être enlever un peu le zoom parce que j'ai peur qu'on ne voit pas tout Voilà, là on sera pas mal Donc il se présente comme ça Hop, le dos est comme ça Donc je l'ai volontairement fait pour moi sous forme en fait de bible pour qu'il ressemble un peu à une bible C'est-à-dire que les arêtes là ne sont pas du tout marquées En fait j'ai fait en un seul morceau J'ai pas mis des espaces à chaque fois entre mes petites cartonnettes Voilà, je trouvais que ça faisait bien un peu C'est un peu mou parce que c'est pas du calendrier En fait j'ai pris les dos des albums Vous savez le dos de l'album donc c'est un peu cartonné Mais ça reste quand même fin Et ce qui du coup permet d'avoir ce côté souple Donc il s'ouvre en fait avec deux rubans Un premier ici Hop, qui est en fait en haut et en bas Tac Et le deuxième qui est ici Et là j'ai tout simplement fait une petite composition avec les die cuts Parce que oui la collection c'est Un Dia para Recordar de Papers for You Donc voilà Hop Donc c'est des papiers espagnols Donc ils sont très branchés, communion et tout Et moi en l'occurrence j'ai pris le papier Donc pour la communion d'une petite fille Que j'ai adapté pour un baptême Parce que c'est vrai que des baptêmes de bébé il n'y en a pas Donc j'ai pas trouvé de papier qui allait bien Donc voilà Donc il se présente comme ceci Une partie Deux parties Trois parties Et le fond ici Donc c'est un folio Tout simplement Certaines reconnaîtront peut-être Je me suis beaucoup inspirée D'un folio qui a fait du coup Rosa Kelly Donc après par contre j'ai changé des petites choses Parce que moi il y a des choses qui ne me convenaient pas Mais voilà Après ça ressemble beaucoup beaucoup à un album qu'elle a fait Donc si vous voulez le tuto Vous me demanderez en fait Je pourrais en faire un Mais voilà Sinon c'est un album qu'elle elle a fait Que j'ai adapté pour mes mesures Pour mon papier J'ai fait des petites modifications Qui pour moi me plaisaient mieux quoi Tout simplement Donc là hop Il s'ouvre comme ceci Là comme ceci Et là on a une petite cascade Avec des photos Et ici Hop J'ai fait un petit tag Donc là pour marquer Voilà la date du baptême Du journaling Peu importe Et là Hop Un petit livret photo Il n'y a pas beaucoup de photos en paysage Dedans par rapport au format que j'ai pris Donc du coup J'ai préféré mettre ce petit livret Avec des photos style paysage Mais de toute manière C'est un livret Donc les photos On les colle comme on veut Portrait, paysage Il n'y a pas d'importance Et on les reglisse dans la petite pochette Avec le petit tag Et du coup on referme En alternance Tac Tac Hop Ou quoi qu'on peut faire même dans l'autre sens Droite Gauche Droite Et gauche Donc le papier qu'il y a ici La fin Elle est ici Vous voyez le divan Hop C'est la suite de celui-là Puisque là pour réaliser l'album J'ai utilisé uniquement un bloc 30-30 Donc Papers for You Je crois qu'il y a 10 pages Donc bon Il faut bien calculer Parce que ça tombe pile poil quoi Donc là Hop On peut l'ouvrir Donc comme ça Pour le regarder en forme de livret Et ce côté pareil Ou alors Vous pouvez Tac Le déplier Puisqu'il va se déplier en fait comme ça Voilà On voit pas grand chose de ça C'est compliqué que ça prend de la place Donc là du coup J'ai juste mis Un petit mot Un petit sentiment Là à chaque fois Hop Est-ce que j'ai quelque chose Oui Les images sont pas collées en fait Là où il y a la partie photo Puisque le but c'est de pouvoir glisser la photo dessous Donc là ça fait comme ça Là comme ça Là hop Pareil J'ai pas collé en fait le côté Et j'ai mis Hop Ça c'était un petit die cut Je trouvais que c'était sympa Je me dis pour mettre la date du baptême Ça peut être pas mal Après bon Ils verront bien ce qu'ils veulent marquer Mais je trouve que c'est sympa Et de l'autre côté Hop Donc là pareil A chaque fois C'est pas collé On glisse la photo dessous Là pourquoi pas Je me suis dit une photo Soit de la déco de table Soit du gâteau Il y a une pièce montée Donc ça peut être sympa Ici on a une pochette Avec deux livrets Pareil Je les ai décorés Je sais pas si vous verrez Avec une petite composition de die cut Donc là c'est pas des livrets C'est des cartes Je vous ai dit délivré Mais c'est des cartes Et là pareil Une petite déco Hop Avec une autre carte Tac Qui se range dans la petite pochette On passe à ce côté Donc là on ouvre ici On ouvre ici Et là on retrouve pareil Une petite cascade Avec des photos Hop Ici et ici Là j'ai laissé vide En soi une photo passe Dans ce sens Mais bon je trouve que ça coupe la charrette Donc c'est dommage Et là ça me permettait de garder La petite colombe Que je trouvais sympa Donc bon Après voilà En soi c'est possible de coller une photo Hop J'ai pas compté d'ailleurs Combien on pouvait mettre de photos Je regarderai à la fin Là voilà Notamment ce que je disais Par rapport à Rosa Kelly Ici Je sais pas si vous voyez Là j'ai mis un centimètre en fait En plus de battement Avec un pli volontaire Pour que là déjà On puisse le regarder tranquillement En fait Sans que ça abîme Tout notre pli ici là Notre petit gousset Il reste entier Et je trouve que quand on le referme Là en fait Voilà Le pli il est là Ça permet de bien prendre sa place Donc après Bon vous êtes pas obligé de le mettre Rosa Kelly le met pas Apparemment ça fonctionne aussi Mais moi je trouvais que ça gênait Donc je l'ai rajouté Voilà Donc là on ouvre comme ça Ici Hop Dessous On a un livret Où on peut mettre 4 photos Et à l'intérieur Hop On a une cascade Donc là en fait Ce morceau Et les chutes qu'il y a ici Là le morceau ici Là voilà Là je suis plus dans le champ Donc en fait L'image de départ C'est donc une page 30-30 Vous avez ça d'abord Et ça c'est la fin en fait Qui vient ici Sauf que je me suis aperçu Que quand je l'ai coupé Étant donné qu'ici On avait la même largeur Qu'à la fin Qu'on retrouve en fait ici Ça me permettait De reconstituer l'image là Et d'avoir également La tour de mon église ici Je trouvais que c'était sympa Voilà D'avoir l'image reconstituée Sans avoir tout simplement Des chutes Qui sont toutes indépendantes Les unes des autres Et donc là On a Hop Une cascade Ce qui permet de mettre Beaucoup de photos Voilà Hop Et au milieu Bon après c'est pas un folio de fou C'est pas un gros gros folio non plus Mais bon Et au milieu On retrouve Hop Ici Donc là On peut mettre une photo J'ai juste mis le tampon photo Parce que je me suis dit Que la photo pouvait très bien passer là Sans pour autant Qu'on ait à mater Avec le papier raffia Que j'ai utilisé là Donc voilà Ici on a un vélo Donc du coup Au fond Là Tac Je sais pas si vous voyez Ici J'ai utilisé en fait C'est le même vélo Qu'on retrouve ici Avec un petit sentiment là Et dans notre pochette On retrouve un petit tag Avec le dos Donc je l'ai maté Sur de la couleur raffia C'est du texturé Je sais pas Si ça se voit bien Texturé raffia Hop Et notre petit livret Donc voilà Au dos Ils peuvent marquer quelque chose Ou pas S'ils ont rien envie de mettre Ils mettent à rien Hop Et là On referme Comme ça Et donc après On ferme à droite À gauche Et on replie le tout On remet nos rubans Tant qu'on y est On va compter Combien il y a de photos Du coup J'avais pas compté Donc 2 4 6 8 Puisque c'est un livret Qu'il y a dedans Là j'ai refait pareil Tac tac Si c'est ça Paf 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 Voilà C'est pas mal Donc on a dit 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Puisque c'est des cartes 17 18 19 20 21 22 Hop 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Donc ça permet de ranger 35 photos Donc c'est pour une journée de baptême C'est pas mal Et donc là pour le refermer Hop On fait Tac Donc il y a 2 rubans Un qui se ferme De haut en bas Là si je suis au milieu c'est mieux Un qui se ferme de droite à gauche Moi je préfère fermer d'abord celui-ci Celui qui va de droite à gauche Puisque ça permet déjà de tenir Notre petit folio fermé Donc les rubans sont collés Ils sont collés de partout Comme ça ça bouge pas Et ça évite de les perdre D'abord à les remettre comme il faut Et tout Quand on veut le rattacher Là comme ça ça glisse pas Tout Par contre vous voyez là J'en ai un qui est en train de C'est des rubans d'organza Et lui il est en train de flûcher là Donc il faudrait que je le brûle Ou je sais pas si ça se voit Ça fait des petites flûches pas belles là Donc après ça va tout partir Donc celui-là avant de le donner Demain là il faut que je le brûle un peu Pour arrêter en fait le Flûche Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs Une flûche mais bon Et ensuite on a le haut et le bas Donc soit vous le fermez par dessus Soit moi ce que je fais Je passe mes rubans dessous Donc le haut Hop Je le passe dessous Et le bas pareil Je le passe dessous aussi En faisant attention Voilà De bien mettre mes deux bandes En haut et en bas Au milieu Que ce soit plus joli Et là je viens faire mon nœud En fait par dessus le premier Comme ça tout se tient Hop Voilà Là vous voyez j'ai mon premier nœud Qui est dessous Et là on vient faire le double Par dessus Comme ça le haut, le bas, le côté Il y a tout qui se tient parfaitement Et je trouve Après c'est un avis très personnel Que ça fait très joli Et là du coup Hop On resserre notre ruban Et là ça nous fait un bon gros nœud Voilà Un bon gros nœud imposant Bien fille Et je trouve que voilà Le fait que ce soit croisé Que ça se tienne un peu Avec le nœud un peu sur le côté Légèrement décalé Je trouve que ça fait bien du coup Et fait bible Et ouais vous voyez C'est mou quoi Et là voilà le petit centimètre ici Permet que ça prend bien sa place Et ça fait pas tout tordu Ou serré Je trouve que c'est mieux Mais bon voilà après Rosa Kelly fait des albums magnifiques Donc je remettrai absolument pas en cause La technique Mais voilà j'ai fait des petites modifications Là c'est pareil Le livret Donc celui que j'ai mis ici Qui est en accordéon Donc celui-ci Moi je l'ai décalé en fait Je l'ai mis légèrement plus Vers la gauche Du coup quand on ouvre Puisque je trouvais que là Sinon tout était trop tordu Et poussé Mais voilà après Et lui je l'ai décalé du coup légèrement Vers la droite Pareil Mais voilà c'est des petites modifications J'ai rajouté des petites pochettes Des petites choses Mais voilà rien de Rien de fou non plus Et là j'ai fait donc la composition Avec des die cuts Et là j'ai fait ma découpe Je sais pas si vous verrez C'est où là Et en fait la découpe Je l'ai fait dans du Mince C'est avec un dice Et je l'ai fait dans du vinyle Je l'ai fait dans du vinyle autocollant Ce qui fait que ça donne un petit aspect brillant Et ça permet surtout que j'ai pas galéré pour le coller Parce que alors les petits dice comme ça Là c'est magnifique Je trouve que c'est fin C'est beau Mais alors pour y coller Sans qu'il y ait la colle qui bave de partout Ça marche pas du tout Moi j'y arrive pas A chaque fois j'ai de la colle qui bave Ça fait pas beau Selon comment on regarde l'album On voit qu'il y a la colle qui a bavé Ça fait brillant Donc là du coup Je l'ai découpé dans du vinyle autocollant Et franchement je suis bien contente Parce que ça Je trouve là Franchement je trouve ça rend bien Et ça donne voilà un petit aspect brillant Et surtout pour le coller Franchement j'ai pas galéré du coup quoi Tout est collé parfaitement Ça bouge pas Y'a pas de soucis quoi Voilà Et bah ma fois c'était la présentation De ce petit folio du coup Donc moi que j'ai mis sous forme de baptême Après vous pouvez bien l'adapter Avec le papier L'occasion que vous souhaitez Etc Voilà Bah écoutez Dites moi en commentaire Si ça vous a plu Si vous voulez le tuto ou pas Puisque du coup Rosa Kelly son tuto Est fait Celui que j'ai suivi en grande partie Il est fait en anglais Forcément Donc si vous voulez le tuto en français Ou pas Ou voilà Ou si vous avez pas aimé Vous avez le droit de le dire aussi Y'a pas de problème Je prends tout Voilà Et si vous avez des conseils Pas de soucis Ecoutez sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et du coup Un très bon week-end Puisque pour moi On est vendredi Voilà Puisque le baptême Est demain Le samedi Voilà Merci à vous Bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada